Il s'appelle Jean-Charles de Castelbajac. Vous le connaissez depuis un certain nombre d'années. Pourquoi ? Ça fait effectivement une quarantaine d'années. Déjà, ça passe trop vite. Pas beaucoup changé, le jeune homme ? Pas du tout. Toujours aussi rock'n'roll ? Plus que jamais. Ah bon ? Plus que rock'n'roll. C'est vrai qu'il aime bien. Il était aussi proche des Sex Pistols, entre autres. Moi, j'ai le souvenir quand même quand il défilait à ses débuts. On disait mais il est fou parce qu'il était quand même assez incroyable. Il prenait des couvertures pour les transformer en manteau. Ou alors, il prenait un assemblage comme ça d'ourson et il en faisait un manteau de fourrure. Ses invitations, il demandait à Kesserin de lui faire. Donc, c'est vrai qu'il était super précurseur. C'est vrai qu'il y a une trentaine d'années de demander à des artistes de peindre aussi sur ses robes. Ça ne se faisait pas. Et aujourd'hui, tout le monde demande des collaborations avec des artistes contemporains. Alors, quand vous dites tout le monde, c'est-à-dire qui ? C'est de grandes entreprises ? De grandes maisons qui vont demander, par exemple, de peindre sur leur sac, par exemple, à des artistes japonais. Ou un aéroport qui leur demande de faire une façade, par exemple. Donc, lui, il signe quand même la fresque d'Orly, d'Orly Sud. En ce moment, il a fait l'affiche de France-Corée parce que c'est l'année de la France en Corée. Et voilà, là, on voit du Kesserin. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est ludique, dynamique. Et c'est vrai que c'est un antidote contre la morosité, sa mode. Nous l'avons rencontré, regardez. Jean-Charles, aujourd'hui, 40 ans de création, tu es sur tous les fronts. Qu'est-ce qui peut expliquer, finalement, cet engouement autour de ton nom ? Depuis 40 ans, j'ai été aussi bien impliqué dans le design avec cette chaise que dans l'architecture, que dans la mode, bien sûr. Mais la mode était le médium le plus fort parce que c'est un médium de rassemblement et c'est un médium de convergence. C'est l'année de cristallisation de plein de projets, en fait. C'est de travailler avec mes fils au sein de Castelbajac Créative. On a fait une agence de direction artistique. On a travaillé sur Orly, par exemple, ou sur des projets d'architecture. J'ai dessiné 25 stickers pour le plus grand serveur asiatique qui se propage maintenant en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui fait que tu es toujours en avant et tu sens l'air du temps bien avant les autres ? Ce qui me motive, c'est les autres, c'est le talent des autres et c'est demain qui me fascine. Là, je regardais dans la constitution de mon livre, Fashion, Art and Rock and Roll, soudain une somme de souvenirs, d'images, d'amitié, de fraternité, de rencontres, de collaborations. En fait, c'est un livre intime qui a pour but de dire à une jeune génération, s'il a pu le faire, nous pouvons le faire. Tu prépares une exposition en février ? Je prépare une exposition de mon travail pictural à la galerie Manorheim. Une thématique qui m'intéresse beaucoup sur l'effacement. Aujourd'hui, on est dans une société avec un abus d'images. Donc là, j'efface des images pour en recréer d'autres. Donc il y a cette idée de blanc d'Espagne. Dernier projet dans la mode, directeur artistique de trois marques. J'ai ce travail de directeur artistique qui est passionnant pour une marque emblématique qui est Rossignol. Ils attendent chaque fois que je leur donne les idées les plus folles pour se dépasser. Il y a vraiment un travail conceptuel qui existe depuis 15 ans autour de cette très belle marque française, Made in France. Made in France aussi, le retour du coq sportif. J'avais déjà collaboré dans le passé. Je suis de retour au cœur de cette marque pour travailler sur l'image, sur les détails, sur des choses qui sont parfois contraignantes quand on est très créatif. Mais en fait, on a cristallisé sur le bleu, blanc, rouge, la tradition française. Un petit mot sur each other. C'est une maison qui a été fondée dans l'idée de l'art et de la mode. Et là, je le suis intervenu comme si je dessinais en direct sur les vêtements. Et c'était très exaltant parce qu'en fait, le vêtement, c'est quelque chose de magique et qui est de l'ordre de la plus belle œuvre d'art existante. Je crois que la mode, c'est aussi un outil de la démocratie, c'est un outil d'ouverture. Et il y a une forme de proximité, d'accessibilité au travers de ces marques qui me passionnent. Alors, ce sont des multi-collaborations, on l'a vu. Mais il a abandonné la haute couture. Non, il était dans la haute couture. Alors, il avait une marque. C'est vrai qu'il avait sa ligne de haute couture, il l'a arrêtée. Et c'est vrai qu'en discutant avec lui, il m'a dit, j'aimerais vraiment revenir à la haute couture, mais une haute couture accessible. Donc voilà, on espère que Jean-Charles de Castelbajac va revenir à la haute couture. En tout cas, il fait un tabac en Asie et ce serait bien qu'on le voit un petit peu plus en France. D'accord, sur le podium. Merci beaucoup. Avec sa propre marque, voilà.